...coulisse des grands groupes de pression pour réécrire la loi. Laquelle ? La loi sur la santé publique. Rien que ça, les multinationales françaises de l'eau ont tout tenté, vous allez le voir, pour entrer dans les écoles ou les entreprises. Voici comment, l'œil du 20h avec Cyril Zaluc Lacroix et Mathias Segon. Remonter aux sources de la loi, ce n'est pas toujours facile. Savez-vous par exemple que le lobby de l'eau minérale s'est infiltré dans les débats de la loi santé ? Eh oui. Nous, on ne savait pas que ce lobby existait. Et vous allez le voir, tout cela n'est pas très... transparent. 57 articles, 1262 amendements. Depuis la rentrée, les sénateurs planchent sur le projet de loi santé. En plein examen de la loi, Aline Archimbault, sénatrice écologiste, a reçu un email qui l'a un peu intrigué. Son expéditeur, le cercle des eaux minérales naturelles, le sémine, dont les adhérents, les voici en photo, sont des parlementaires de droite comme de gauche. Des élus mobilisés autour d'un problème de santé publique. Les Français ne boivent pas assez d'eau selon eux. Voilà leur principal argument. La canicule de l'année 2003 avec ses 15 000 décès en 20 jours nous a fait prendre conscience de la nécessité d'anticiper ces périodes. Une éducation à une bonne hydratation quotidienne est primordiale, en particulier auprès des personnes vulnérables, les enfants et les personnes âgées. Et l'offensive des défenseurs de l'eau minérale ne s'arrête pas là. Voici ce qu'ils ont joint à leur message. J'avais des propositions d'amendements qui sont donc entièrement rédigées. Alors que j'en ai plusieurs, je peux choisir. On a pensé pour moi. Dans le jargon parlementaire, on appelle ça des amendements clés en main. Mais qui se cache derrière le CEMIN ? Le mail est signé d'une consultante qui travaille en fait pour une agence de communication comme Publix. Une agence spécialisée dans le lobbying. C'est elle qui a créé et fait fonctionner ce club. Et qui est derrière ce club ? Nous allons le découvrir sur un document de communication interne de Nestlé Waters. On peut y lire. Parmi les actions menées par la chambre syndicale des exploitants d'eau minérale, le CEMIN a été officiellement lancé à l'Assemblée nationale en juin 2010. Résumons. Un club délu créé par l'industrie envoie des amendements clés en main à d'autres élus. Tout cela ne plaît pas beaucoup à Aline Archimbault. On cherche à m'abuser en mettant en avant les noms de parlementaires sans me dire que le CEMIN défend des intérêts économiques. Et ça, c'est malhonnête. C'est malhonnête. La sénatrice n'a repris aucun amendement. D'autres ne s'en sont pas privés. Au Sénat, 20... Les élus ont repris au moins l'un de ces amendements clés en main. A l'Assemblée, ce ne sont pas moins de 30 de députés qui les ont utilisés. Les élus connaissaient-ils l'origine industrielle de leurs amendements ? Oui. Je suis tout à fait d'accord. On aurait peut-être pu changer les phrases, arriver à la même solution. Mais je veux dire, non, voilà. Que ce soit un industriel, que ce soit un pêcheur qui dit qu'il faut pousser l'utilisation de poissons ou un éleveur, qu'il faut essayer de manger de la viande bio, par exemple, ça ne me gêne pas du tout, bien évidemment. C'est pas du lobbying ? Ah mais c'est du lobbying, bien sûr, c'est du lobbying. A l'Assemblée nationale, l'ancien président Bernard Acoyer, signataire de deux amendements du Sénime, nous a fait, au téléphone, cette réponse. En tant que médecin, j'assume ce copier-coller. Les industriels de l'eau minérale estiment-ils avoir agi en toute transparence ? Cet après-midi, leur chambre syndicale nous a répondu qu'elle assume cette opération, elle la qualifie de sensibilité à la réparation. Visiblement, les efforts de l'industrie n'ont pas suffi. Aucun des amendements... ...dans la loi. ... ...